Bonjour, bonsoir, c'est Chris, d'ici les Moulinons, je voulais vous faire une petite vidéo sur le jeu U-Boot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est sorti il y a quelques années peut-être maintenant, U-Boot c'est quelle année, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un an ou deux peut-être, même plus, en tout cas c'est 60 minutes ou plus la partie, C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 14 ans et plus, donc ça a été fait par Arthur Svalvorsky, pardon pour la prononciation, et Bartos Pluta, U-Boot The Borgel, donc c'est un jeu de plateau de simulation de sous-marine piloté en temps réel par une application, donc c'est un jeu qui joue avec une petite application, iPad, iPhone, ordinateur, ce que vous voulez, donc c'est un jeu plutôt sympa, Moi que j'aime bien, c'est toujours, moi qui suis un ancien réaliste, un jeu parce que on est plongé dans la simulation d'un jeu de sous-marin, où on contrôle un sous-marin allemand, les fameux U-Boot, donc en 1940, qu'on dézinguait, détruit tout un tas de bateaux de marchandises, à l'époque, il y avait tout un tas de bateaux comme ça, qui flottaient, des cargos légers de tonnage, des gros cargos lourds, enfin de tout, armés, des vraquiers, vraquiers, armés, des pétroliers, donc tous ces bateaux marchands qui ont été écoulés par ce U-Boot, en fait, et bon, bien sûr, ils étaient accompagnés d'autres bateaux, des bateaux de pêche, des vedettes, des lances torpilles, des patrouilleurs, voilà, donc c'était en mer, tout ça, ça se passait en Europe, donc c'était en Europe, on a la carte ici, donc on a la carte des mers, je vais essayer de vous faire une petite partie, où vous expliquer les règles rapidement, ça peut jouer un joueur, donc normalement, chaque joueur prend un pool, ça se sépare en 4, donc il y a le second, le navigateur, le commandant, le chef mécanicien, en équipe, donc en fait, c'est un équipage divisé en 4 équipes, dans chaque équipe, vous avez 8 personnes, 4 qui travaillent et 4 qui se reposent, tout simplement, donc en fait, je vais vous expliquer peut-être le rôle un par un des gens assez rapidement, et puis essayer de rentrer dans la partie pour ne pas perdre trop de temps, donc en fait, le commandant, lui, il a le rôle principal, puisqu'il a ici, il gère la piste des ordres, donc c'est lui qui va donner des ordres, et à chaque fois qu'il va donner un ordre, quel qu'il soit, déplacer tout le monde, donc c'est l'ordre principal de réaffectation, qui dit que tout le monde peut se déplacer dans le navire, donc ça, c'est le premier ordre qu'il va donner, et ensuite, donner des petits ordres réparés, tous les ordres qu'il a ici, périscope, conjugateur de tir, inonder les tubes, lancer les tubes, recharger les tubes, communication à l'équipage, venez au numéro temps, amenez-nous à tel endroit, silence, c'est des ordres qu'ils donnent, en fait, pour que chaque autre petite équipe réalise cet ordre, et pour réaliser un ordre, à chaque fois, il va falloir activer un membre de l'équipe, celui qui réalise l'ordre avec un pion, un jeton activation qu'on mettra sur la figurine qui réalise cet ordre. Voilà, donc c'est cette piste d'ordre qui va descendre, et quand on va arriver au niveau zéro, il ne pourra plus donner d'ordre pour faire avancer le navire, le bateau, donc il commencera à, s'il veut continuer toutefois à donner des ordres, il devra diminuer la piste ici plus bas, qu'on appellera la piste de morale, et à chaque fois qu'il diminuera la piste de morale en fonction de la couleur, donc s'il diminue ici sur la couleur jaune, il devra piocher une carte jaune, s'il diminue la piste de morale sur une carte rouge, orange, il devra piocher une carte orange, et ainsi de suite, s'il diminue ici le morale sur une carte rouge, il devra piocher une carte rouge, et c'est des cartes vraiment néfastes, qui vont amener que des problèmes dans l'équipage. Donc voilà, le but c'est de ne pas perdre vraiment de morale, parce que de toute façon, après ici, c'est quand même la fin de la partie, il vaut mieux regagner du morale, souvent pour essayer d'en, alors je vous expliquerai après pour regagner du morale, justement, le commandant ici gère aussi des cartes qui vont lui permettre de regagner du morale, donc c'est des cartes qui vont pouvoir redonner du morale à l'équipage, à travers une petite compétence qu'il a ici, le commandant, chaque petit personnage a deux compétences, des compétences qui vont lui permettre de travailler plus vite que les autres sur une tâche effective, donc lui, le commandant, c'est un spécialiste du périscope, et c'est un spécialiste de donner des ordres sur tout le bateau. Voilà, donc, ça on l'a compris, c'est la piste des ordres, la piste de morale, donc ça c'est à peu près ce que va gérer le commandant, en plus il a un officier de terre et deux torpilleurs, qui eux sont plus spécialisés dans l'attaque, donc tout ce qui est cadran de tir, et mettre les torpilles en eau, et tirer avec des torpilles. Ensuite, on aura le mécanicien ici, qui pareil, aura quatre personnages à gérer au départ, le chef mécanicien, son mécanicien, qui eux deux s'occuperont des sales machines, indiquées par ce petit icône, et deux mécaniciens qui eux s'occuperont plus des pompes hydrauliques, pour que le bateau puisse plonger, descendre sous l'eau, ou remonter de sous l'eau et passer en surface, remonter, se mettre en surface au niveau de la mer, comme tout sous-marin, voilà. Donc le mécanicien va gérer ça, va indiquer par ici des icônes machines, qui vont permettre, quand on joue à plusieurs, de voir tout de suite où se situe sous-marin, bon pour moi je suis tout seul, c'est pas très important, en tout cas ici on saura à combien de mètres il est en termes de profondeur, et ici on saura au niveau des machines, est-ce qu'on est en avant tout, à l'arrêt, ou en marche, et ici on a deux boîtes qui sont placées au départ, qui correspondent à la boîte 1 ici de mécanique, et la boîte 2, des caisses à outils en fait, qui sont remplies d'outils et de plans du boat, avec des cartes dedans, qui vont aller vous permettre comme ça de réparer plus vite, les batteries, le moteur électrique, le réseau électrique, les voies d'eau, le moteur diesel, la pompe à carburant, les compas, les radios et l'hydrophone, donc tout ça on pourra le réparer avec de l'équipement, qui nous permettent de nous rajouter des bonus, en fait, et de réparer plus vite, vous allez vite comprendre quand je vais vous expliquer en jouant. Ici on a le troisième personnage qui gère ses 4, donc le second, qui lui va s'occuper de tout ce qui est enigma, message, plus armement, donc canon, on a un canon de 88 mm sur le pont, avec son radio qui lui sera médecin, donc il y a un système de blessure où les gens vont se blesser aussi, donc c'est lui, il faudra envoyer le médecin, soigner les gens, et on aura deux timoniers qui eux s'occupent du gouvernail, et vont gouverner, c'est-à-dire choisir la direction, à chaque fois qu'on va changer de cap, on va se servir du gouvernail pour changer de cap. Et enfin, en troisième, ici, on aura l'explorateur, j'allais dire, mais c'est le navigateur, c'est le meilleur, celui qui va s'occuper donc de naviguer, donc de nous faire s'occuper de se servir des instruments de compas et de navigation sur la carte, qui vont nous permettre, en fait, de se situer où sont les bateaux, et de pouvoir les torpiller, tout simplement, donc très utile, et en plus, il va être veilleur, c'est-à-dire qu'il va envoyer des gars sur le pont à la jumelle, pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe autour du sous-marin. Donc autant vous dire quelqu'un aussi d'essentiel, et en plus, il jouera le cuisinier, qui est représenté par le couteau et la fourchette, là, ce petit icône, qui dit que lui, il pourra, pour une action, préparer un bon repas, pour que nous puissions manger, et peut-être gagner du moral, d'ailleurs. Donc voilà, présentation rapide des 4 rôles, donc vous allez voir comment ça se passe. Chaque joueur a 4 membres dans son équipe, représentés par 4 figurines de couleurs et de symboles correspondants, voilà, et donc 3 actions possibles à chaque quart, vous verrez, c'est un jeu en quart, où un quart, c'est 6 heures, donc la journée est divisée en 24 heures, donc il y a 4 quarts. Donc on va attaquer le premier quart, démarrer la mission, donc voilà, je lance l'appui, je démarre la mission, et ils nous disent qu'on est le 1er août 1940, il est 8 heures du matin, et une nouvelle tâche de maintenance nous est demandée, il faut, et oui, effectivement, s'occuper de l'installation électrique en section 6. Alors en section 6, c'est juste là, la section 6, donc c'est à l'arrière du bateau, l'avant, l'arrière, et à l'arrière du bateau, section 6, alors on a des petits jetons jaunes comme ça qui peuvent nous aider, c'est des aides en fait en cas de problème, chaque jeton représente une aide, donc là, en 6, j'ai une boîte d'ampoule, par exemple, ici, j'ai tout ce qui est gilet mécanique, ici, j'ai le, comment il s'appelle, l'extincteur, la pompe à eau, et le câble électrique, et là, ça doit être les masses de protection, voilà, c'est les masses de protection, donc ici, je fais le système électrique, et de toute façon, là, l'appli nous demande, c'est une maintenance d'installation électrique, donc les ampoules ne serviront pas, donc on clique sur réparation, et on voit qu'il nous demande en fait, deux petites clés à molette, donc 0 sur 2 avec un carré rouge, ça veut dire que, il faut deux personnes pour réparer la maintenance installation électrique, donc au départ, j'ai donné déjà un premier ordre de réaffectation, comme je le disais, donc réaffectation, l'ordre du commandant qui permet de réaffecter toutes les figurines que j'ai bien placées au bon endroit, en fonction de leurs compétences, de ce qu'ils savent faire, donc en fait, là-bas, j'ai un problème en 6, et il est tout seul pour réparer, donc je pourrais l'envoyer réparer, c'est le rond blanc, c'est celui-ci, donc je vais lui mettre un jeton de réparation, pour dire que lui, le torpilleur, pour l'instant, il répare, mais comme il n'a pas de clé, il n'a pas la compétence réparation, je suis obligé de lui mettre deux jetons de temps, donc vous voyez, lui déjà, sur trois jetons de temps dans son car, il va être occupé à réparer, il va réparer, donc c'est un jeu de gestion de temps, de gestion d'ouvrier, et en même temps, de guerre, puisqu'on va combattre quand même des bateaux en pleine mer, qui est quand même assez réaliste, assez bien géré par l'application. Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Il réparait, mais il était tout seul, donc comme il ne peut pas juste réparer lui tout seul, je suis obligé d'envoyer quelqu'un, donc je suis obligé de refaire appel à l'ordre du commandant, réaffectation, donc le commandant fait réaffectation, et après, bien sûr, en plus, il fait l'ordre réparé, pour que tous ces messieurs puissent réparer, d'ailleurs, avoir une clé verte, un jeton d'activation, ça, ce n'est pas gratuit, il faut, au préalable, avoir donné l'ordre avec le commandant. Donc, voilà, l'ordre a été donné, donc, de réaffectation, pour qu'un des deux, ici, par exemple, le carré marron, puisse se déplacer ici, pour aller l'aider. Le carré marron, qui est ici, lui, a la clé verte, donc je lui mets bien qu'il est en train de réparer, sur ces trois actions, et je lui mets un seul jeton, parce que lui, il est spécialiste, il a la compétence clé, donc il n'a pas besoin de prendre deux jetons, comme celui-là, voilà, très bon exemple. Donc, voilà, je continue, j'indique toujours, je n'oublie pas d'indiquer, donc, à l'action, à l'application, pardon, de lui dire que j'ai envoyé deux personnes réparées. Donc, la réparation nous dit, la réparation a démarré, il est 8h03, la maintenance d'installation électrique en section 6, est en train de se réparer. Ensuite, je vais préparer la réaffectation, donc, pendant que j'ai donné l'ordre de bouger tout le monde, je vais bouger ces deux mécanismes, ici, et vous verrez pourquoi par la suite. Alors, bien sûr, moi je connais le jeu, mais c'est important, comme j'ai déplacé un marron là-bas, je sais que c'est des mécanos, on va devoir faire partir le bateau, le faire avancer, il va falloir beaucoup de gens dans la chambre des moteurs, la section 5, qui est la section des moteurs, pour faire avancer le bateau. Donc ensuite, on dit à l'appli, quel cap on veut. Donc là, il va falloir regarder par rapport à la mission, donc la mission qui est ici, nous on va démarrer ici en zone 38, à N38, sur ce carré, donc tout ça nous a été indiqué par l'application, et l'application nous dit qu'en zone 93 et en zone 67, ici, ce sont des zones où des navires marchands s'y trouvent, et qu'en haut, il y a des avions qui commencent à arriver sur nous, un peu plus au nord, sur la gauche, on peut faire un rapport météo, mais bon, c'est peut-être pas très judicieux de rester dans le coin, et ici, on a installé un champ de mine, donc en N31, donc nous, le but, ça va être de pouvoir nous déplacer de ici à ici. Donc pour ça, on va prendre les instruments de torture, j'allais dire, maintenant, les instruments de navigation, on place, donc le centre, le zéro toujours au nord, par rapport au plan, on place le centre du rapporteur sur la N38, et on prend l'angle que le rapporteur va nous donner en fonction de la direction où on désire se rendre. Donc ici, l'angle, on voit à peu près l'angle 170, d'accord ? 170. Donc on doit prendre un angle de 170. Alors, pour ça, on a en plus un deuxième outil qui peut nous être utile, c'est une petite régler, qui nous permet de mesurer le temps qu'on va mettre pour s'y rendre en fonction de si on voyage au-dessus de la surface ou si nous voyageons en dessous de la surface de la mer, sous l'eau. Donc sous l'eau, on voit qu'on va beaucoup, beaucoup moins vite. Sous l'eau, je mettrais à peu près 12 heures pour y aller, alors que si j'y vais au-dessus de l'eau, je mettrais 6 heures seulement. Donc, comme on sait que les changements de car, c'est toutes les 6 heures, on va plutôt essayer de mettre 6 heures. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'appli tout ce qu'on veut faire. Donc pour le cap, on a dit cap 170. Donc on indique à l'application un cap de 170. Voilà. ce qui est bien dans le jeu, c'est que l'appli va tout nous dire maintenant. Le rôle, le second, donc le second, c'est lui, est-ce qu'il est bien en section 3 ? D'accord ? Est-ce qu'il a bien des hommes en bleu à lui, en section 3 ici ? Eh oui, il a le triangle bleu et le rond bleu. Donc il a ces deux-là. Qui, comme par hasard, ont le symbole, timonier, donc la roue, comme il nous rappelle ici, requis, deux roues. Donc là, il faut que j'active ces deux marins et que je leur mette à chacun un jeton d'activation seulement parce qu'ils ont la compétence roue qui est demandée ici par l'application. Nouveau cap, 170 degrés. Vitesse. On est en stop. Donc là, la vitesse, on va la passer en avant-toute au niveau des machines. Avant-toute. Il va nous demander pareil. Donc ici, le chef mécanicien, le chef mécanicien qui est ici, est-ce qu'un de ses joueurs marron est bien en section 5 ? Et oui, il en a trois. Et il demande deux fois l'insigne machiniste. Donc on va activer les deux, lui qui a l'insigne machiniste. D'accord ? Non, le carré, il n'est pas là d'ailleurs. Pardon. On va activer le chef qui a l'insigne machiniste et on va activer le triangle marron qui, lui, n'a pas l'insigne de machiniste mais ce n'est pas grave. On lui met deux jetons pour l'appel. Voilà. Mais il fait l'action. Les moteurs sont en avant-toute. Donc maintenant, on va indiquer à l'appli que nous avons trois veilleurs en haut, les trois verts ici. Et on va leur mettre à chacun, donc pareil, un jeton qu'ils appellent un jeton d'occupation pour dire que ces trois marins sont occupés ou de couleurs différentes qui est un jeton standard. Je vous rappelle le marron. Un jeton blanc comme ça de jumelles qui permet de dire qu'eux, ils sont en train d'inspecter aux jumelles. Et on le dit à l'appli et on va passer sur un masque un peu différent où on voit directement l'avant de notre navire et ce qui peut s'y trouver en face avec les jumelles. Alors là, c'est un temps de pluie donc effectivement, il ne fait pas beau. Donc du coup, c'est moins avantageux au niveau de la vie. Et plus on met des gens aux jumelles avec des jetons qui passent aux jumelles, plus on a de la chance de voir des bateaux. D'accord ? Donc on a tout qui est répertorié sur ce masque. On a la vision, on peut tourner à gauche, on peut tourner à droite. On peut zoomer. On a l'angle en haut et en plus on a notre vitesse en avant toute. On a notre cap 170 degrés et un petit bouton rouge ici qui est pour le passer en mode attaque, en mode torpille. Donc on continue. Aucun contact détecté. Très bien. Effet météo, c'est la pluie. Très bien. Il n'est que 8h09. On a avancé depuis 10 minutes. Donc ici, on a un timing. Durée d'admission, on a 47 minutes. Vous voyez ? 50 secondes. On peut avancer en mode action et là, ça avance carrément un petit peu plus vite au niveau du temps, du timing. On peut avancer en avance rapide et là, ça défile. Je ne vous dis pas. Ou on peut carrément faire transit. Et transit, on arrive à l'action prochaine du jeu. C'est ce qu'on va faire. Donc transit. Il nous dit nouveau message du QG. Donc, nouveau message du QG. On part rechercher notre table de code Enigma. Je vous rappelle qu'à l'époque, ils vivaient sous tant de stress. Donc, ils étaient assez stressés. Ils avaient des problèmes Enigma. Donc, tout était encodé. Alors, le 1940-08-01, le code, c'est MCD. Donc, MCD, là, c'est le code. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai envoyé, réparé, j'ai donné deux ordres supplémentaires. J'ai donné le cap et j'ai fait avancer les moteurs. Ça, il ne faudra pas oublier. C'est toujours déplacer ce petit jeton, là, d'ordre. C'est très très important. Et ici, pareil, je dois donner l'ordre à mon second, donc mon radio, là, de s'occuper des instruments. C'est celui qui a l'Enigma. Donc, c'est le second qui va aller à l'Enigma qui se situe en section 2. Donc, on regarde, c'est bien l'octogonal de second qui est en section 2. Donc, je lui mets bien un jeton comme il a la compétence Enigma. Le code MCD, donc, on fait décoder. Le rôle, le second a bien un bleu en section 2 et Rocky, donc, un Enigma. C'est bon. Et on tape le code, on avait dit MCD. Donc, MCD. Hop. Voilà. Alors, ils nous disent rapport météo exigé dans le quadrant AN34. Et on a une récompense et du moral en plus si on va le chercher. Donc, c'est un AN34. On va regarder où c'est. Donc, AN34. Ici, on a un rapport météo qui était exigé. Mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas trop de temps et nous, on allait à l'opposé. On allait en 93 et il nous demande de remuter vers le nord. Donc, c'est négatif. Le commandant, c'est encore moi. Donc, non, non, on continue. Nous, on refuse d'aller là-bas. Donc, on continue. Alors, on fait le... Alors là, la météo s'est aggravée. Il me dit tempête. Alors, on peut toujours jeter un coup d'œil. Il n'y a pas de contact. Mais vous voyez, ça commence à être terrible. En haut, ça souffre. Bon. Donc, bon, bon, on va faire un transit pour avancer un peu. Alors, la réparation est terminée. Maintenant, l'installation électrique terminée, section 6. Donc, section 6, c'était ici. La réparation est terminée. donc, on avait le rond blanc et le carré marron qui devaient bosser dessus. Effectivement, donc, on retourne ou on remplace, c'est pareil, avec un plus ordinaire pour dire que la réparation est terminée. Voilà. Donc, le carré marron et le rond blanc ont terminé leur réparation. D'accord ? On continue. On fait transit. une nouvelle tâche de maintenance. Il y a un dysfonctionnement à la pompe à carburant section 5. La durée de la mission est réduite de 10%. Ah, là, c'est ennuyeux. Donc, il faut aller en section 5 voir ce qui se passe. On va voir instruments, donc, c'est réparation, pardon. et il me demande 3 personnes pour réparer le dysfonctionnement de la pompe à carburant en section 5. On peut regarder dans la boîte à outils qu'on a justement en section 5. S'il n'y a pas un outil qui nous permettrait de réparer la pompe à carburant. Non, je ne crois pas. Non. Non, je n'ai pas ça dans mes outils, avec moi, sous la main. Mais par contre, je peux s'il y a au moins deux marins dans l'équipage de réparation, donc c'est le cas, deux marins, s'il y a au moins deux marins dans l'équipage de réparation, l'un d'eux est activé avec un rond normal plutôt qu'une croix verte. D'accord. Ok. Et l'autre, c'est seul le chef mécanicien est activé avec un jeton vert des autres marins de l'équipe de réparation sont activés en utilisant un jeton normal. On va prendre ça. On va prendre ça. Donc, on avait dit trois personnes, donc ils sont bien trois. Donc, le chef, il n'y a que lui qui va avoir un jeton vert. Il a la croix, donc c'est, il a la clé, donc la compétence clé, donc il n'a besoin que d'un jeton et les autres auront un jeton normal. Donc, c'est le rond et le triangle. Voilà. Et tous les trois, ils vont se mettre à réparer la feuille. Ensuite, section 6, vérification hydraulique gouvernaille. Section 6, alors, ça, c'est en queue de gouvernaille, c'est là-bas. Section 6, qu'est-ce qui se passe ? L'hydraulique. Donc, là, il en veut trois, il veut trois personnes également. Donc, on est obligé de donner un ordre de déplacement et le dernier ordre, donc, on ne peut plus donner d'ordre de réparation. Et là, on va envoyer, du coup, du coup, on va envoyer parce qu'ils ne vont pas être assez pour réparer, donc, lui, il va arrêter de, le chef, il va arrêter de porter la jumelle, il va descendre, donc, il va en profiter pour se déplacer, puisque je viens de donner l'ordre, et l'ordre de réparation comme les autres, ce sera section 6, donc, du coup, ils prennent tous un jeton de réparation, voilà, réparation, alors, il va se mettre à réparer, le rond blanc, pareil, est-ce qu'il peut ? Non, il ne peut pas, le carré marron, il peut, donc, lui, il va réparer, le carré marron, en plus, c'est un spécialiste, donc, je vais amener, en plus, je vais amener un triangle bleu qui va aider, un triangle bleu qui est là et qui va aider, voilà, avec deux jetons, parce qu'il ne connaît rien à la mécanique, d'ailleurs, on va préciser que c'était de la mécanique, et voilà, donc, on a nos 3 mili, hop, qui réparent et eux aussi, donc eux, ils réparent, ça a démarré pour la vérification hydraulique du gouvernail en section 6, très bien, voilà, donc, on continue, il est 11 heures, on fait le transit et là, on passe à une phase qui s'appelle second car, à vos postes, le commandant ajuste la piste des ordres jusqu'à la case 8, donc là, on récupère tous nos ordres, hop, c'est comme une nouvelle journée, en fait, on va ici, redescendre, le car va tourner, donc les gens qui travaillaient vont aller se coucher et il y a 4 nouveaux marins qui vont se lever et qui vont continuer leur travail, donc ici, il va continuer à réparer, d'accord, donc on lui met un jeton parce que c'est un spécialiste, lui, il va continuer à réparer, pareil, lui, il n'a rien à faire, lui, il n'a rien à faire et on enlève un jeton de fatigue, de temps ou de fatigue comme vous voulez pour dire qu'ils sont en train de dormir, donc pareillement ici, ah, j'ai fait tomber des fiches, hop, voilà, pareillement ici, donc ici, on a fait basculer, c'est bon, il n'y a pas de transition au niveau des pions occupation, donc lui, il se repose, on lui enlève un jeton, ici, lui, il va prendre la relève, on lui met un pion vert et lui, il se repose, lui, il y en avait deux, il se repose et lui, hop, tout le monde se repose, hop, et ici, pareil, donc lui, il va continuer la veille avec les jumelles, lui, il va continuer de réparer, lui, il se repose et c'est bon, il n'y a que lui, comme il n'est pas spécialiste, et lui non plus, il récupère des jetons supplémentaires, voilà, c'était la règle de base que j'expliquais au départ, donc, voilà, qu'est-ce qu'on disait, donc, le changement de carte, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué, il suffit de rabattre à chaque fois les quatre pour que tout le monde puisse aller se coucher et que les nouveaux arrivent, prennent la relève en fonction des jetons qui étaient apposés au préalable, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, et bien, il est midi, il est midi, on peut regarder, on dit à l'appui toujours, par contre, là, on a un temps de l'air, voilà, on a un temps de l'air, c'est plutôt sympa, donc, on va continuer d'avancer, de toute façon, on est toute bas à pleine vitesse, on fonce vers l'objectif, réparation terminée, donc, vérification hydraulique, section 6, c'est fini, donc, il y avait le triangle bleu qui a terminé, donc, lui, c'est fini, section 6, c'est terminé, le rond blanc, il a fini aussi, de toute façon, le rond blanc, ouais, non, il ne bossait pas, c'était le carré marron, le carré marron, il a fini aussi, ok, et le octogone vert, il a fini aussi, voilà, donc, ça, c'est réparé, c'est bien, c'est une bonne chose de faite, réparation terminée, on continue, ah, donc là, on a un contact, on a un petit contact, donc, on va essayer de se situer, donc, on avait un cap de combien, nous, 170, 170, alors, contact, contact, donc, vous mettez la roue, le zéro côté nord, toujours, on, oui, on prend notre cap à nous, 170, voilà, ici, il y a marqué 4 duos de 170, voilà, le gisement, il est de 8, donc, ça, c'est la flèche noire, sur le gisement, on prend sur la roue verte, hop, de 8, ok, donc, il a, ok, et ensuite, cap 349, cap de l'ennemi, 349, d'accord, donc, il arriverait en face, en fait, 2 nautiques 5, il arriverait en face, donc, nous, on serait comme ça, et lui, il arriverait en face, on serait comme ça, en fait, hop, ouais, 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 d'accord, donc, ah ben voilà, il y a l'alarme, vous l'avez bien dit, on arriverait en face, donc, il est mort, ferait, peut-être armer, alors, le 3, section 3, est-ce que j'ai un bleu, oui, le rond bleu, le rond bleu, donc, je vais lui donner l'ordre d'armer, le CDT, donc, c'est le CDT, ce qui va nous permettre de viser, en fait, et d'avoir directement l'icône, de bien voir le bateau, finalement, en fait, vous voyez, d'avoir une meilleure vue sur le bateau, en plus, donc, là, je peux le, il essaie de fuir, donc, de changer de cap, je peux mouiller les torpilles, en section 1, par exemple, équipage en position, oui, section 1, j'ai un triandre, qui peut, ouais, mouiller les torpilles, donc, lui, il va le faire, hop, voilà, tout s'est allumé, là, il est en face de mes torpilles, donc, je peux en activer deux, et envoyer la sauce, normalement, là, je pense que, normalement, je l'ai eu, je ne sais pas, après, vous avez l'appli, avec la distance, qui se réduit, en fonction de la torpille, qui avance, c'est assez long, remarquez, vous allez me dire, normalement, je crois que là, il est mal, le mec, je peux même lui en renvoyer deux, pour le finir, et là, avec tout ce que j'ai lancé, normalement, il est mal, parce que je suis arrivé, bien en face, alors, je suis peut-être un peu loin, on va voir, c'est peut-être un peu loin, 10 mètres, 9 mètres, 7 mètres, 6 mètres, 4 mètres, je l'ai loupé, donc, je l'ai loupé, je l'ai loupé deux fois, donc, les deux premières torpilles, je l'ai loupé, les deux deuxièmes, elles sont en train d'arriver, 55 mètres, 50 mètres, bon, c'était un petit bateau, je ne sais pas ce que c'était, contact 1, 0 de gisement, ouais, alors ça va être loupé, je pense, ça va être loupé, ouais, il s'est mis de face, alors là, il s'est mis de face, et il fonce sur moi, et bien voilà, c'est râpé, on va peut-être essayer de l'avoir au canon, alors les canons, les canons ont fait armement, bon, alors là, j'ai oublié, j'ai donné plein, plein d'or, ah ouais, alors là, j'aurais dû descendre ici, tac, 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 au moins trois fois, les canons, c'est où les canons, instrument, non, c'est pas ça, armement, j'ai le gros canon là, alors là, ah, je peux peut-être l'avoir au canon, il fallait trois mecs avec des tirs, je les mettrais,